On a commencé à travailler avec Molson, ça doit faire probablement 16 ans, justement dans les débuts de PCD, où est-ce qu'on faisait beaucoup de migration des systèmes mainframe à du Unix. Alors, ce qu'on a fait avec eux, c'est d'abord les amener sur une plateforme SAP. Ils étaient déjà sur SAP, mais sur une plateforme ouverte. Suite à ça, on a tous fait la centralisation de leur système de stockage, les SAN. Je crois qu'après ça, on a virtualisé au complet leur ferme de serveurs et on les a amenés de la technologie serveurs normaux à la technologie Blade pour amener beaucoup plus d'efficacité, de consolidation dans leurs infrastructures. Alors, on a fait plusieurs cycles de rafraîchissement et d'évolution technologique avec eux autres. Ça représente assez représentatif de ce qu'on fait avec nos clients. Ça fait longtemps qu'on est avec eux et on a fait plusieurs cycles. Dans beaucoup de cas, c'était des choses qui étaient complètement nouvelles, qu'on n'avait pas l'expérience. Puis, ça a été le fun d'avoir l'expérience des gens de PCD pour nous accompagner là-dedans. L'évolution de la technologie permet de faire des choses différentes, tout le temps plus complexes, mieux, et à des prix, un price point qui est beaucoup plus bas. Donc, ce qu'on faisait avec vous autres, admettons, au début avec les systèmes SAP, sans virtualisation, on était capable après ça de le faire évoluer. Puis, pour des choses beaucoup plus performantes, beaucoup plus économiques, avoir de la flexibilité. C'est ça, l'infrastructure a bougé rapidement à cause des besoins de la business qui changeaient, puis qui évoluaient, puis qui, dans le marché de la bière, on veut être compétitifs, puis on veut rester à date. Ça fait qu'on avait des besoins qui ont, à un moment donné, les gens se sont rendus compte de l'informatique qui était là pour les aider. Ça fait qu'il fallait soutenir la demande qui était là de la business avec les changements d'infrastructures, puis faire évoluer ça rapidement. Et l'évolution d'un data center qui était plus proche vers des data centers qui sont d'un côté du monde à l'autre, là, qui fait la réalité, c'est que ça change la dynamique en termes de disponibilité des infrastructures, de réplication et des environnements assez disponibles. C'est important d'arriver avec des solutions qui étaient standards pour que notre intégrateur puisse l'opérer facilement. C'est ça, et qu'il puisse évoluer, que vous pourriez grandir l'environnement, que vous pouviez l'expansionner sans trop de difficultés, sans trop de challenges, et que ça soit évolatif et élastique à un certain sens. Une des choses qu'on a appris pour s'enlever de l'équation et apprendre nos clients à pêcher versus ils donner du poisson, c'est justement l'accompagnement. Le transfert de connaissances, puis comme tu as vu, plusieurs façons de s'engager aussi avec les années. On peut, puis on en a fait ensemble des choses, on le fait clé en main, vous n'avez pas besoin de toucher à rien, on peut augmenter votre staff, on peut travailler avec vous autres. Il y a différentes façons qu'on est capable de s'engager comme ça. La grosse étape qui s'est passée chez Molson, c'est quand il y a eu la fusion avec les gens de course aux États-Unis. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment passé une entreprise d'envergure mondiale. L'environnement 24-7, le support que ça demandait, la duplication de quincailleries pour pouvoir supporter tout ça. Fait qu'à partir de là, il y avait SAP qui était là-dedans, il y avait la virtualisation qu'on a faite, les envirements Blade qu'on a ajoutés, les différents data centers qu'on avait, le support qui était pas juste en Amérique du Nord, mais en Europe aussi. Il fallait avoir de l'infrastructure, de la relève qui tient compte de tout ça. Ce qui est le fun avec le kit de PCD, c'est que c'est un peu comme des pilotes d'élite. Ils peuvent faire de la Formule 1, puis ils peuvent faire aussi du rallye. Fait qu'on avait des besoins entreprises pour tous nos systèmes SAP, nos environnements comme ça. Puis on avait aussi des besoins plus terrains pour spécialiser pour les brasseries. Fait qu'on était capable d'avoir des solutions qui étaient capables de varier l'entreprise à aller à la brasserie. Puis ça, c'était génial parce qu'on gardait l'uniformité. Le support ressemblait dans les deux cas, mais la technologie qui était en dessous était complètement différente. Fait qu'avec l'expertise de PCD, on était capable de travailler tout ça ensemble puis faire arriver ça ensemble pour que ça y aille bien. Travailler avec PCD, ça a toujours été un plaisir. Puis surtout quand tu travailles avec des gars d'expérience comme David Assayag, Manuel Abelan, Marc Degrasse, qui ont travaillé sur des projets prestigieux au Québec, bien tu prends cet avantage-là qu'ils ont au niveau technologique puis tu l'appliques chez vous, bien ça donne des succès assurés. C'est une confiance qui grandit à travers toutes les années. Puis je voulais vous dire merci pour ça parce que travailler avec des fournisseurs de confiance, c'est pas facile aujourd'hui. Pour moi, PCD est un des rares partenaires dans l'industrie avec qui j'ai pu avoir confiance toutes ces années. Pour ça, je tiens à vous dire merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.